Hello ! Alors aujourd'hui, donc on se trouve dans une nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le remarquer bien sûr, et ça va être une vidéo organisation scolaire, donc là on va parler vraiment d'organisation. C'est que je kiffe ! Donc on va parler d'organisation pour le collège, on va parler d'organisation pour le lycée, on va parler d'organisation pour les études supérieures, on va en fait tout regrouper en une seule vidéo, comme ça ça sera beaucoup plus simple, peut-être elle sera longue, tant pis, c'est pas grave. On va pas plus tarder, on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, je pense que si vous êtes au collège, vous avez déjà des cahiers, des fournitures de lycée scolaire qui vous sont imposées, un peu comme au lycée, quoique au lycée vous êtes un peu plus libre. Ah j'ai oublié un truc ! Donc dans un premier temps, il faut savoir que moi j'ai pu tester toutes les organisations possibles et inimaginables je pense, j'ai fait dépenser des sommes et des sommes en papeterie à mes parents, c'est un truc de fou. Donc j'ai pu vraiment tout tester, donc je vais vous dire mon avis sur chacun des choses en fait, parce que là du coup je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai essayé, comme ça ça vous donnera beaucoup plus d'idées et vous saurez vers quoi vous tourner, selon quelle personne vous êtes en fait tout simplement. Donc déjà si vous êtes au collège, vous avez comme je vous ai dit, une liste imposée, et souvent en seconde, ouais ça dépend des lycées en vrai, mais des fois dans certains lycées, vous avez une liste scolaire qui est imposée, donc pour ça, vous ne pouvez rien y faire, à part l'organisation que je vais vous montrer peut-être après qui est un plus, mais sinon sur l'organisation, tout ce qui est pour choisir si on fait cahier, porte-vue, tri, etc, vous ne pourrez pas. Donc ça malheureusement, vous devez vous y adapter. Après du coup là, je vais plus parler pour ceux qui peuvent, donc c'est-à-dire quelques lycées et les études supérieures. Donc vous avez le choix entre un cahier, un porte-vue, un trier, classeur, je ne vais pas le sortir parce qu'il est super gros, et ceci, que je vais vous présenter juste après. On va commencer par le cahier. Alors l'avantage du cahier en fait, c'est que vous avez tout au même endroit, c'est assez cool, vous avez tout dans le bon ordre, etc, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille, parce que si vous êtes que au cahier, c'est super lourd. Ce que je vous conseille de faire, moi c'est plutôt pour le lycée, de mettre les langues dans un cahier, parce que les langues, voilà, c'est quelque chose qui est assez court, vous n'avez pas besoin de prendre un cahier énorme, et c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver pour les langues dans un cahier. Après pour le reste des matières, moi ce que je vous conseille, c'est soit d'adopter des porte-vues, qui sont assez fins comme ceci, vous vous amenez et vous mettez juste le chapitre en question dans le porte-vue, soit vous prenez ce genre de petites choses, donc là en fait je vous explique, c'est une espèce de dossier en fait que j'ai acheté à Emma, où vous avez au milieu en fait deux petites languettes, et quand vous avez une feuille dedans, vous mettez au niveau des trous de la feuille en fait, et vous refermez comme ceci, les deux bien sûr, et en fait ça va bloquer votre feuille à l'intérieur, elle va rester. Donc ça c'est un dossier qui est hyper fin à transporter, c'est vraiment pas lourd, et ça vous permet en fait de mettre juste les chapitres en question dans ce dossier-là. Ou sinon, le plus connu bien sûr, c'est le trieur. Le trieur c'est sûr que c'est le plus avantageux, parce que vous pouvez mettre tout au même endroit, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 choses à trimballer, c'est sûr que c'est top. Donc c'est vrai que c'est celui que je vous conseillerais le plus pour le lisser, pour le coup, parce que c'est vraiment le plus simple. Par contre après, faites attention, il faut le vider très régulièrement, parce que sinon il devient très épais, et puis c'est un calvaire à transporter dans le sac, c'est pire que des cahiers, limite. Donc faites très attention, mais si vous êtes organisé, si vous savez un peu vous gérer, etc. Dans ces cas-là, prenez un trieur. Franchement c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller pour le lisser, c'est le plus efficace, le plus rentable. Donc si vous disposez d'un trieur, ce que je vous conseille, c'est... Donc là je vais vous montrer celui-là, c'est pour ma formation photo. C'est d'avoir un énorme classeur, comme ceci, où vous pouvez caler au moins 3-4 matières dedans, donc ça encore on parle du lycée. Après vous pouvez adopter ce comportement-ci aussi pour les études supérieures, mais ça dépend dans quelles études supérieures vous êtes. Si vous êtes par exemple, comme moi j'étais l'année dernière en bachelors événement... Ouf ! Si vous êtes comme moi j'étais l'année dernière en bachelors événementiel, vous pouvez écrire à la main, donc à ce moment-là vous pouvez adopter le trieur. Et par contre si vous êtes plutôt à la fac et tout, je vous conseille vraiment pas d'écrire à la main et d'avoir un trieur, je vous conseille plutôt d'avoir un ordinateur. Donc maintenant on va parler d'un sujet, donc autre, qui est l'ordinateur. Alors moi j'ai le droit à l'ordinateur à partir de ma première, puisque tout simplement en fait j'ai eu des aides en fait. Voilà, j'ai le droit à mon ordinateur lors du bac, etc. Donc voilà, c'est un cas particulier, mais normalement vous écrivez à la main. A partir des études supérieures vous commencez à prendre votre ordinateur, et c'est ce que je vous conseille fortement. Et ensuite après imprimer vos feuilles, et les mettre tout dans un classeur. Parce qu'on sait jamais ce qu'il peut se passer, si jamais vous perdez toutes vos données sur votre ordinateur, et que vous perdez tous vos cours, c'est la misère totale. Alors soit vous pouvez les mettre en deuxième disque dur, et vous réviser que par ordinateur, soit vous aimez imprimer vos feuilles comme moi, et les étudier sur papier, et dans ces cas-là il vous faudra un gros classeur. Voilà, donc ça c'est pour la partie études supérieures pour l'ordinateur. J'espère que je suis assez claire, parce que du coup je mélange collège, lycée, et tout de suite. Mais bon, j'ai l'impression d'être assez claire. Ensuite, on va parler maintenant des feuilles. Alors qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est mieux d'acheter des blocs comme ça, pour écrire ? Donc là c'est plus pour tout ce qui est collège, lycée, à la limite, et du dessus pour faire à la limite vos brouillons de devoir. Ou est-ce que c'est mieux d'avoir des feuilles comme ça ? Genre des gros blocs de feuilles, mais vous savez des feuilles qui sont volantes. Bon là c'est des copies doubles à l'occurrence, mais c'est pas très grave. Moi ce que je vous conseille fortement, c'est d'avoir des feuilles volantes, copies doubles, au collège et au lycée comme ça, parce que c'est toujours utile pour les contrôles. Donc là je parle bien collège, lycée. Et par contre, tout ce qui est écriture, je vous conseille largement de prendre des blocs de papier comme ceci. Ça sera 10 fois plus simple en fait, parce que tout simplement si vous avez la flemme de retirer votre peau, regardez-moi par exemple, là j'ai un peau de rue, je sais pas si vous allez bien voir. Vous le laissez et vous le rangez après, et le papier ne s'abîme pas. Alors si vous le laissez dans des feuilles volantes, vous risquez de retrouver votre papier un peu corné, un peu abîmé, etc. Moi j'ai au revoir des feuilles qui sont abîmées, je préfère que tout soit clean. Après, à savoir si vous voulez écrire sur des feuilles type carreau normal en fait, comme ça, ou des feuilles lignées comme ce bloc-ci. Voilà, ça c'est un bloc de chez Emma. Moi je préfère écrire sur des feuilles lignées, mais bon ça après c'est votre choix, vous choisissez, vous testez, vous verrez bien. Ensuite on a fini pour tout ce qui est prise de notes en cours. Maintenant on va passer aux choses qui sont selon moi très importantes, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc on va commencer par ceci. Alors tout ce que je vais vous présenter là, c'est pour n'importe quel âge. C'est-à-dire que vous soyez collège, lycée, études supérieures, travail, tout ce que vous voulez, pour moi c'est des indispensables. C'est pas quelque chose en fait qui va être obligatoire à faire, etc. Mais c'est quelque chose qui peut vous aider, donc je vous le conseille fortement. Donc déjà on va commencer par ceci. Qu'est-ce que c'est ceci ? En fait c'est tout simplement un desk planner. Donc en fait je l'ai acheté chez Emma celui-ci, donc c'est un basique en carton. Et en fait là comme vous pouvez voir, vous faites donc vos horaires. Moi j'avais mis travail, formation et équitation, voilà j'avais fait mon petit planning. Et en fait derrière vous avez une option de faire une to-do list, des notes et vous avez une case vierge, vous pouvez rajouter des trucs. Et en fait vous en avez plein plein plein, donc vous pouvez en faire pour chaque semaine. C'est pas un truc qui coûte très cher, il y a 120 pages et j'ai dû le payer peut-être 2-3 euros. Et franchement vous faites toutes vos semaines dessus, vous vous organisez bien en fait, ça permet de savoir quand est-ce que vous êtes à l'école, quand est-ce que vous avez vos loisirs, et quand est-ce que vous devez travailler. Et en fait plus vous êtes organisé, plus vous avez un planning devant vous, plus vous allez en fait vouloir le suivre, et vouloir le tenir à carreau, parce que sinon en fait vous allez culpabiliser, en tout cas si vous êtes comme moi. parce que moi si je fais pas ce qui est marqué, ce que je me suis prévue de faire, je culpabilise à mort. Voilà, c'est quelque chose de facultatif, mais c'est quelque chose qui peut être très utile dans vos études, ou dans votre travail. Ensuite on va venir à quelque chose que je ne connaissais pas, et que j'ai connu au lycée pour vous dire, et ça m'a vachement aidée, enfin non en vrai je l'ai jamais utilisé, mais en vrai ça aurait pu m'aider pour les langues, c'est ceci. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc de vocabulaire, alors ça peut servir à tout moment, pour passer votre bac, pour obtenir des termes historiques, tout ce que vous voulez, que vous souhaitez pour apprendre, mais en fait c'est des lignes, comme ça, je vous explique le principe, parce qu'il y a peu de gens en vrai qui connaissent, donc c'est des lignes, vous avez deux colonnes en fait, ici, et vous avez, hop, deux petites règles, comme ça. Et en fait le principe, c'est que, donc là je vais vous prendre les règles qu'il y a derrière, hop, vous mettez ça devant, vous avez vos vocabulaire ici, et en fait vous essayez de deviner, par exemple si vous mettez des mots en anglais, ici vous essayez de deviner les mots en français, ou inversement les mots en français, et vous les dites en anglais, vous le mettez comme ceci, à côté, comme ça vous ne voyez pas, et vous descendez au fur et à mesure, pour vérifier si les termes ils sont. Et ça franchement, je ne connaissais pas, j'ai vu ça à Cultura, et je suis tombée fan, parce que en vrai, je ne l'ai jamais utilisé, parce que moi je l'ai acheté très tard, je l'ai acheté fin terminale, franchement ça peut énormément vous servir, si jamais, voilà, vous avez besoin d'apprendre des termes, même pour, même en vrai, pour l'histoire géo, vous mettez les dates, et vous mettez là les thèmes, ou les lois, ou tout ce que vous voulez, voilà, si ça peut vous intéresser, c'est quelque chose de facultatif, mais je vous le recommande quand même. Ensuite, on va passer à mes deux derniers chouchous, qui sont facultatifs, mais que je vous conseille énormément, c'est des surligneurs, comment surligner tout ce que vous voulez, tout ce qui est important, ne surlignez pas tout non plus, toute votre feuille, parce que sinon ça ne sert à rien, mais je veux dire, surlignez tous les trucs importants, surlignez les dates, surlignez les définitions, surlignez les lois, surlignez tout ce que vous voulez, ça vous permet en fait de mettre un peu de couleurs, de mettre en évidence en fait les choses qui sont importantes. Ensuite, deuxième chose pour moi, qui est indispensable, mais bon, peut-être pas pour vous, mais je vous le recommande quand même, c'est des post-it. Alors là, j'en ai pas mal, j'ai pas mal de choix, j'ai plein de plaquettes différentes, j'ai des post-it play, j'ai des post-it comme ça, j'ai des post-it avec des plaquettes différents trucs, j'en ai énormément, et ça, des post-it, vous pouvez en mettre de partout, pour l'organisation, ou même pour réviser, c'est juste un plus de fou à avoir. Je vous dis pas d'acheter tous les post-it que moi j'ai, mais je vous conseille d'acheter peut-être deux plaquettes différentes, donc des post-it peut-être fins comme ça en flèche, et des plus gros comme ça, ça suffit amplement. On a fini pour tout ce que je vous propose en facultatif, mais que je vous recommande énormément. Maintenant, on va passer à l'organisation plutôt maison. Donc l'organisation maison, c'est plus tout ce qui est fiches, tout ce qui est aide à la révision. Donc là, on va vraiment parler de tous les types de fiches qui existent, parce que je crois que je les ai toutes, pratiquement. Dans un premier temps, vous pouvez faire votre fiche. Alors là, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai montré, avec ceci. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des fiches avec juste des grandes fiches lignées, comme ça, puis après, ils les agrafent en haut. Cette année, je pense que je vais essayer de faire avec ça, parce que j'ai toujours adoré faire des fiches avec des lignes. Je vais vous présenter une autre version que j'ai faite pour mon bac, qui m'a vraiment aidée. Et donc là, je pense que j'aurai besoin de plus de place, donc un grand cahier comme ça, au lieu de les jeter, j'en ai de neuf. Donc autant les utiliser pour faire des fiches, je pense que ça peut être pas mal du tout. Ou sinon, après, vous avez donc les fiches un peu plus basiques. Donc là, on vient sur les fiches Bristol. Alors les fiches Bristol, vous en avez plein. Vous avez des petits formats comme ceci, colorés. Vous avez des formats de même taille, mais blanc. Après, ça c'est à vous à savoir. Donc vous pouvez avoir la possibilité d'avoir 4 couleurs en fiches Bristol. Vert, jaune, rose, et bleu. Donc ça peut être bénéfique pour par exemple le bac ou le collège pour passer votre brevet si jamais vous voulez mettre les différentes matières sur différentes couleurs. Moi je sais que j'ai extrêmement de mal à marquer sur des fiches de couleurs comme ça. J'ai voulu essayer, mais ça n'a jamais marché. Et ensuite, du coup, il existe des plus gros formats. Il existe des formats comme ceci. Donc là, je vous le mets à côté. Voilà. Donc là, c'est des fiches blanches pour le coup, mais des fiches Bristol, parce qu'on pourrait aussi avoir des fiches blanches. Moi, j'ai voulu tester, ça m'a pas trop plu des fiches blanches, j'ai un peu du mal avec ça. Donc, j'ai arrêté. Et ensuite, vous avez le format d'au-dessus encore, qui est le format comme ceci. Voilà. Qui est légèrement plus grand. Et sincèrement, je vous conseille fortement pour le lycée, pour le collège, pour toutes les fiches qu'on voulait faire, d'avoir un grand format comme ça. Donc alors, je ne pourrais pas vous dire le format C, parce que là, je l'ai même en couleurs. Vous voyez ? Donc là, j'ai les 4 couleurs. Ça, je crois que c'est les plus petites. Donc, on parlait aux plus petites, elles sont comme ceci. Moi, je vous conseille largement celles-ci, puisqu'en fait, elles sont ni trop grandes, ni trop petites, quand vous êtes au collège, lycée, ou en études supérieures, tout dépend, si vous ne voulez pas avoir des grosses fiches sur lesquelles écrire, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est vraiment le bon format. Et c'est le format qui va dans cela. Voilà. Donc pour vous dire, ça va dans les classeurs comme ceci. Je vais vous présenter un dernier format aussi qui existe. C'est de l'énorme format. Et ça, pour le coup, c'est le format A4. Donc, c'est des unis blanches non perforées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je les mettais dans l'imprimante et j'ai imprimé, vous savez, tous les petits points gris. Le point gris droit. Vraiment, en fait, c'est pas quelque chose qui me correspond au max. Mais après, si vous préférez écrire sur des grandes feuilles avec des petits points, vous pouvez faire cette méthode-là. Moi, je sais que j'ai trouvé des feuilles pointillées sur Internet via une vidéo, en fait. Et du coup, après, j'ai imprimé des deux côtés mes pointillés. Donc, voilà, c'est vraiment une feuille A4. Et maintenant, je vais vous montrer mon format fétiche. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. C'est pour ça que je veux le reprendre en grand format parce que là, pour cette année, la fac de droit, ça sera pas assez suffisant un petit format comme ça. Donc, en fait, c'est déjà dans un petit classeur comme ci. Donc, c'est le classeur que je viens de vous montrer pour vous montrer en exemple que justement, les fiches Bristol sont de cette taille-là. Donc, moi, je vous conseille fortement de mettre toutes vos fiches dans un classeur. Donc, soit vous avez des classeurs comme ceci, soit vous avez des classeurs. J'en ai un en plus, donc je vais vous montrer. C'est dingue comment j'ai vraiment tout de chez tout de chez tout. Donc, voilà, en fait, soit vous avez un format comme ceci, soit vous avez le format comme ceci. Voilà, en mode ouverture livre un peu. Donc ça, c'est comme vous préférez. Moi, sincèrement, je préfère quand même ce format-ci. J'ai testé l'autre, mais je suis un peu moins fan. Alors, ce que je vous conseille, c'est pas forcément d'acheter des petits intercalaires comme ça. Si vous voulez faire des économies, vous prenez des grands intercalaires, vous les coupez à la bonne taille et puis voilà, en fait, vous aurez tous vos trucs et vous marquez vos matières. Donc ça, c'était pour mon bac. Et donc, moi, en fait, ce que j'avais, je vais vous montrer, c'est des fiches comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est des petites fiches qui sont en fait simplement lignées. Et ça, j'avais acheté ces petites fiches-là dans un tout petit cahier à 5 de chez Emma avec des intercalaires. Et en fait, on pouvait les détacher. Alors moi, ce que je faisais en fait, c'est que je marquais la notion, le thème. Si vous voulez mettre une petite intro, je mettrais une petite intro et puis après, je commençais par écrire donc le grand 1 avec ce qu'il y avait dedans important. Je surlignais les notions importantes, etc. Et du coup, par exemple, là, c'était pour les philosophes. Donc, pour chaque philosophe qui disait un terme, je mettais une petite flèche devant. J'avais vraiment une connotation qui était assez simple. Voilà, je mettais recto verso et je l'agraffais juste ici. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des feuilles plastifiées que j'ai découpées en deux et j'ai gardé le côté où il y avait la fermeture. Donc malheureusement, c'était un peu du gaspillage mais c'est pas très grave. J'ai gardé le côté qu'il y avait la fermeture et après, je glisse mes feuilles dedans puisque je n'avais pas envie de les perforer parce qu'elles étaient hyper fines. Je préférais le système de faire avec des petites fiches comme ça, je préférais. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous ai parlé un peu de comment j'organisais, avec quoi je m'organisais. Je vous ai donné plein plein d'idées je pense parce que là, pour le coup, j'ai pas mal de trucs quand même. Donc j'espère que ça aura pu vous aiguiller que ce soit pour votre collège, pour votre lycée ou pour vos études supérieures ou encore peut-être pour votre travail, votre organisation personnelle de tous les jours. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Mouah ! Sous-titrage ST' 501